Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la constitution, des lois et règlements de la République. Par cet acte, Epiphan Zorobi-Balo vient de prêter serment devant la Cour des comptes en qualité de président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance le mercredi 8 novembre dernier. En présence de plusieurs chefs d'institutions, la présente cérémonie, qui est une exigence légale, confirme son entrée en fonction. Monsieur le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, vous portez désormais une grande responsabilité pour notre nation. Nous ne doutons pas de votre engagement et de votre dévouement à l'éthique et à la transparence. Il est de notre responsabilité collective de reconnaître les risques que la corruption représente pour le développement de notre pays. Pour Epiphan Zorobi-Balo, la mission à lui assignée, qui est la lutte contre la corruption, est un impératif essentiel à la cohésion sociale, à la stabilité et au développement de la nation. La question de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est une action collective. C'est ensemble que nous pouvons éradiquer ce flot de la lutte contre la corruption. Et nous sommes heureux de la présence de l'ensemble des chefs d'institutions de la République à nos côtés et des institutions en charge, des organes en charge de la lutte contre la corruption au niveau de la Côte d'Ivoire, l'inspection générale d'État, l'assentif, le pôle pénal économique et financier au niveau du parquet, l'organe des poursuites, le conseil supérieur de la magistrature. C'est ensemble, main dans la main, que nous pouvons parvenir à la moralisation de la vie publique. Anciennement ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphan Zorobi-Balo a été nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance par décret présidentiel le 4 octobre 2023. Sous-titrage ST' 501